Nous proposerons un prix de prix sur le gaz russe. L'Europe pourrait venir à manquer de gaz. Hasermel, c'est notre grand gisement. Il y a eu un désinvestissement dans l'industrie gazière pendant 20 ans. Le management de Hasermel, technologique de Hasermel, n'a pas été conforme aux standards en la matière. Mais Hasermel, je le répète, est l'une des plus grandes accumulations gazières dans le monde. Et Hasermel a de la ressource parce que dans notre métier, aujourd'hui, c'est ce qui a été décidé il y a 10 ans. Ceux qui sont en train de diriger sont en train de gérer ce qui a été décidé ou ce qui n'a pas été décidé il y a 10 ans. Après 20 ans, on a ralenti et on a arrêté le développement gazier. La première cause, c'est la manipulation intempestive de la législation. A mon avis, c'est la cause essentielle. La loi 86-14, qui a été votée en 1986, avait permis une relance de notre industrie pétrogazière robuste. Nous avons fait des grandes découvertes, des gisements géants. Le gisement de Berkine, le gisement de Orhoud. La loi 86-14, son cœur, c'était le contrat de partage-production. Et pour dire simplement les choses, le contrat de partage-production, son attracte, c'est elle qui est le détenteur du permis d'exploration et de production. Et elle contracte avec une compagnie étrangère. La compagnie étrangère n'est pas propriétaire de ce qui va être découvert. Alors pendant 20 ans, 86-2005, l'Algérie était connue pour la stabilité de sa réglementation. Et les compagnies pétrolières n'aiment pas trop qu'on change la réglementation. Donc quand on investit des milliards de dollars, on n'aime pas qu'on touche à la réglementation. Pendant 20 ans, législation stable. En 2005, une loi. En 2006, un amendement. C'est-à-dire que pendant 20 ans, on n'a pas changé la loi. En une année, on l'a changé deux fois. Et en 2013, on a remis une couche. C'est que cette période, 2005-2013, c'était la période où les investissements dans l'exploration-production dans le monde atteignaient leur pic historique. Avec 721 milliards de dollars d'investissement dans l'exploration-production en 2013. Pendant ce temps, les compagnies détournaient le regard de l'Algérie. L'image de l'Algérie était brouillée. La loi de 2019 qui réintroduit le contrat de partage-production. En 2019, il y a eu le Covid. Il y a eu des écologistes qui se sont levés partout pour dire qu'il ne faut plus explorer du pétrole et du gaz. L'Agence internationale de l'énergie qui a dit aux compagnies de réduire leurs investissements dans les hydrocarbures. Donc, on était un peu à contre-temps.